Ces cahiers de récits sont la revue éponyme de l'axe transverse de recherche récits qui travaille sur la technologie de manière générale et interdisciplinaire au sein de l'UTBM. Ces numéros 11 des cahiers de récits de 2019 regroupent les actes de deux journées d'études la première c'est une manifestation qui a eu lieu pendant dix ans en partenariat avec le festival international du film Entrevue donc cinéma et histoire et elle regroupe les interventions de cinq chercheurs spécialisés français et étrangers sur la guerre de 14-18 donc le kaleidoscope international que fournit que crée le cinéma par rapport à cette guerre donc on a une approche qui est très riche qui est très variée on a tous en tête l'archétype des films de guerre du cinéma hollywoodien ici par exemple on en voit l'origine donc 1925 avec la grande parade ou encore on peut penser au film allemand Das Boot qui est mythique du début des années 80 et là en fait on a le prototype de ce film de guerre sous-marine voilà donc on a des analyses très intéressantes sur les formes visuelles sur les formes sonores également puisque pour reprendre l'exemple de The Big Parade c'était un cinéma concert donc des interrogations sur les formes mais aussi bien évidemment sur sur le fond donc entre nationalisme et pacifisme à la fois des films et de leur réception au national et à l'international la deuxième partie de ces cahiers de récits c'est une journée d'études qui a été conçue en partenariat avec la avec le soutien de la maison des maisons des sciences de l'homme de des sciences humaines pardon de de bourgogne et de franche comté et qui interroge la place des femmes dans les systèmes d'enseignement technique l'originalité là c'est que ce sont des systèmes d'enseignement technique régionaux provinciaux alors que ce sont surtout les systèmes parisiens on pourrait dire qui ont été étudiés et la deuxième originalité donc d'une part c'est interroger cet oxymore donc un français en partie des femmes techniciennes d'autre part c'est de l'interroger au prisme surtout des campagnes or il ya les villes et les campagnes mais surtout des campagnes avec des formations ça du 19e siècle au 20e siècle or le spectre général c'est du 19e au 21e siècle donc un spectre très large mais donc l'intérêt c'est de voir ces formations des campagnes d'une part et d'autre part de voir des formations provinciales qui ne sont pas forcément en retard par rapport à ce qui pourrait être un modèle parisien donc ça déconstruit un certain nombre d'idées sur l'enseignement technique et les femmes en france